Les surfaces agricoles reculent. La biodiversité est menacée partout. On nage dans l'irrationalité. On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde. Vous êtes bien sur So Good Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 10 minutes pour sauver le monde. La quotidienne info qui désamorce l'armague et donc à coups d'actu sur Vitaminer. Pour les législatives du 30 juin et 7 juillet prochains, un sursaut démocratique est-il possible Romain ? 400 000 procurations enregistrées depuis le 10 juin en une semaine. Tu fais d'ailleurs peut-être toi-même partie de ces citoyennes et citoyens qui ont fait leur procu. C'est six fois plus, 400 000, c'est six fois plus que pour les dernières législatives il y a deux ans. Le chiffre est encourageant, même s'il ne peut présager à lui seul d'une explosion de la participation. Après tout, la campagne est ultra courte et le deuxième tour tombe pendant les vacances scolaires. Reste qu'il y a deux ans, 46% des électeurs n'avaient pas voté au second tour des législatives. Or, vu la mobilisation sur les réseaux, dans les rues, l'émergence d'un front de gauche mobilisateur, on l'a vu dans l'esthétique de ces affichants en début de semaine par exemple, espérer une participation à 60-65% ce 30 juin et 7 juillet n'est pas totalement irénique. D'ailleurs, une enquête de l'IFOP pour le journal du dimanche estime la participation à 63%, assez pour ne plus faire de l'abstention le premier parti de France. Tout le monde le dit, c'est vrai, cette élection est exceptionnelle à l'image de la dissolution en plein mandat, juste après les européennes du jamais vu. Ouais, du jamais vu et le délai entre la dissolution et les élections législatives, trois semaines, c'est du jamais vu également sous la Ve République. Un enjeu exceptionnel, mobilisation exceptionnelle, on le voit dans le nombre de procurations, on l'a vu 400 000, mais aussi dans les appels au vote. Les influenceurs, les na-situations, Squeezie, Mister V, appellent à faire barrage à l'extrême droite. Il y a également 200 personnalités du monde du sport qui ont fait d'eux-mêmes dans une tribune pour l'équipe. Yannick Noah en fait partie. Même Kylian Mbappé y a consenti, bien qu'il ait renvoyé les extrêmes dos à dos. Une rhétorique critiquée, tant les programmes du Front Populaire et du Rassemblement National s'opposent. Côté jeux vidéo, également, 200 streamers ont signé une tribune dans Mediapart, appelant, eux, carrément à voter nouveau Front Populaire. Mais si l'abstention se réduit, la question est de savoir à qui ça bénéficiera ? Épineuse question, on ne va pas faire de politique fiction ici, mais c'est vrai que beaucoup d'électeurs votent par intermittence. Ceci étant, il ne faut pas croire que seuls les plus pauvres ou les plus déclassés ne votent pas. Si le vote des classes laborieuses pourrait s'accroître, le vote des cadres aussi. Le sociologue Vincent Tibérege explique dans Libération qu'aux européennes, il y a deux semaines donc, 50% des cadres n'ont pas voté, ça casse les clichés. Les réservoirs de vote sont donc remplis, tant pour le Front Populaire, le Front dit républicain, que le Front National à l'époque, c'est comme ça qu'on l'appelait. L'Institut Ipsos estime que 40% des électeurs de Marine Le Pen ne se sont pas déplacés pour les européennes, 45% pour ceux d'Emmanuel Macron, 48% pour ceux de Jean-Luc Mélenchon. Ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est assez technique et c'est important d'en parler. Pour la gauche, c'est notamment le vote des banlieues qui sera difficile à obtenir. Comme le disait le jeune fondateur de Banlieue Climat, Ferris Barkat, au micro de l'émission C'est ce soir, il y a quelques jours, difficile d'amener dans les urnes un public qui se sent abandonné par l'État depuis 40 ans et dont la victoire du RN ne représenterait, je cite, qu'un problème de plus. Tout est encore possible donc, d'autant que le mode de scrutin des législatives avec ses 577 circonscriptions change lui aussi la donne. Pour se qualifier, un candidat a besoin au premier tour de 12,5% des voix. Si la participation explose, il y aura sûrement davantage de candidats au second tour, ouvrant la voie à ce qu'on appelle des triangulaires, voire des quadrangulaires. Il faudra bien observer ce qui se passera à la fin du premier tour, la façon dont les candidats les moins bien placés se désisteront ou pas. pour un candidat avec lequel il partagerait davantage de valeurs qu'avec celui du RN. Au second tour, face à l'extrême droite, le Front populaire et la majorité présidentielle se désisteront-ils systématiquement l'un au profit de l'autre pour faire barrage ? Quand on voit la façon dont Emmanuel Macron et Renaissance renvoient dos à dos les extrêmes, rien n'est moins sûr. 10 minutes pour sauver le monde So good radio So good